Vous venez le 6 novembre, bienvenue à votre café. Ce n'est pas ici que vous allez avoir les résultats de Trump et Harris. Tant que ce n'est pas officiel, je vais m'abstenir de faire des prédictions, mais on a tellement de nouvelles. Les travaillez fort. Je vais vous parler de Bad Monkey, les pop-corn, les demandes d'investissement, les backbenchers aux libéraux qui rentrent dans le rang, les pissous, les pissous, les conservateurs qui ne veulent pas de plafond de GES. Est-ce que je ne suis pas au compte? L'idée de duber des médecins, vous êtes assez d'accord et ça me surprend. On va regarder ça, d'un âge, d'un âge, d'un âge macro. Ils n'ont pas micro. Ça me fait rire ça. UPEX existe encore ça, ça a l'air. Le 6 novembre 1995, qu'est-ce qui s'est passé? Aline, qu'est-ce qu'elle a fait Aline? Et j'ai crié, crié. Bon, excuse-moi, c'est pas le moment de chanter là. BCE qui chute, je vais vous dire pourquoi. Boeing qui s'entend avec ses 33 000 employés. Reverse mortgage, ça vous tente-tu de faire ça? Pour une fois qu'on parle de nous autres, la génération X, dans les journaux, on va en parler un petit peu. Nvidia, ils ne sont pas dans le S&P 500. Est-ce que le S&P 500 et l'ensemble des compagnies, c'est risqué en ce moment? La crypto qui repart en fou. Êtes-vous célibataire? Faites attention. Je vais vous dire pourquoi, ici, le Bataire, vous devez faire attention. Un coup qu'on connaît la statistique, après ça, il s'agit de s'adapter. J'avais demandé, je vous ai parlé que Bad Monkey est en faillite et je vous ai parlé que ça m'intéressait d'acheter la marque de commerce et les points de vente. Bon, j'ai signé un délai, je ne peux pas parler des chiffres que j'ai vus et ce qu'il y a à vendre, mais moi, c'est ce qui m'intéressait. Malheureusement, tu sais, quand tu achètes une compagnie, pour ceux qui se demandent comment ça se passe quand tu achètes une compagnie qui fonctionne versus une compagnie qui est en faillite. Quand c'est une compagnie qui fonctionne, donc business as usual, tu as des chiffres. Tu as des chiffres de vente. Là, on parle d'une compagnie qui est en faillite, que les opérations sont arrêtées. Donc, ce n'est pas pareil comme une compagnie qui existe, qu'on peut faire une offre basée sur ce qu'on voit conditionnel à un paquet d'affaires. Là, je ne peux pas faire d'offre parce que je ne sais même pas si les points de vente existent encore au moment où on se parle. Techniquement, oui, mais en même temps, la compagnie est en faillite. Donc, c'est trop complexe et je pourrais mettre une pièce, je pourrais mettre 5 millions. Je n'ai aucune idée de quoi mettre, donc je vais m'abstenir de passer. On va voir qui va racheter Bad Monkey. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le racheter ou ça va juste mourir? Je trouve ça un peu stupide du syndic, mais c'est leur choix. Donc, je vais me retirer. Si ça les intéresse, on verra par la suite. Mais à un moment donné, c'est parce qu'avec les points de vente, tu ne peux pas niaiser. Je vais prendre des espaces tablettes où on était commun, Bad Monkey et moi, et il y en a d'autres qui vont les prendre aussi, que ce soit Impérial, que ce soit French Cancan ou Fritoli. Et donc, les espaces ne resteront pas vides longtemps. Bien, coup que tu es sorti, tu es sorti. Donc, ça presse. Mais d'après moi, il doit y avoir un insider qui va probablement racheter parce que le délai est trop court pour réagir. Donc, voilà. En parlant d'investissement, tout mon temps est basé à trouver des nouveaux produits, à développer les produits actuels, à faire le marketing pour cette compagnie-là, la financer. Bien, je n'ai pas de financement, mais on fait attention de dépenses. Améliorer le SEO. Donc, ça fait depuis 2014 que je ne suis plus au Dragon. Puis, il y a une raison pourquoi je ne suis plus au Dragon. Ça ne m'intéressait plus d'investir depuis 10 ans. J'ai investi dans Boussemy, qui fonctionne encore. J'ai investi avec mon cousin dans Acier Saint-Jérôme. Et après ça, j'ai lancé François Lambert.one. Je n'investis plus dans aucune, aucune, aucune compagnie. Quand même, quelle va t'aider, elle est géniale. Envoyez-moi pas parce que j'en ai trop. Et malheureusement, je le dis trop souvent. Et je deviens bête. Je dis, achat le mot plus. Je suis obligé de le dire à un moment donné aux gens pour que le mot se passe, qu'on ne me dérange plus avec des demandes d'investissement. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de demandes. Vous perdez votre temps. Vous m'écrivez des longs, 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 longs romans. Je lis trois lignes et je suis épuisé, Colin. Donc, ne perdez pas votre temps. Puis, j'en fais plus. Posez-vous la question. Si le gars n'a pas fait d'investissement depuis 10 ans, il y a une raison. La raison, c'est que mes placements sont en bourse. Mes placements sont dans françois-lambert.one. Il me reste quelques buildings. Il me reste, mais j'ai 57 ans aussi. Et je pense à la prochaine étape qui est d'avoir de la relève dans cette entreprise-là. La relève dans mon entreprise actuelle, dans les cuisines. Mes sœurs ont 55 et 58. Donc, il faut passer dans 10 ans, 15 ans. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'on change. Il faut qu'on prévoie de la relève. Donc, je suis dans ce processus-là qui va durer 10-15 ans. Donc, c'est là que tout mon effort est mis avec grand plaisir. Mais je n'investis plus. Voilà. Les backbenchers dans les libéraux. On va le faire tomber. Puis, le caucus. Tout le monde est sorti. Puis, ils disent, vive les taux d'intérêt qui sont bas. Après ça, ils sont revenus, ils ont donné un deuxième ultimatum à Trudeau. Puis, finalement, il ne se passera rien. Des pissous. Tu sais, quand tu te lèves le matin et tu te dis, moi, je vais faire ça. Tu te lèves et tu le fais. Sinon, tu fermes ta boîte. Ça n'a pas marché, leur coup d'État qu'ils voulaient faire. Ce n'était pas un coup d'État, mais dans le jargon, ça en est un. Donc, ça n'a pas marché. Et là, ils demandent, OK, mais on fait quoi pour gagner? Ça va être quoi? Tout le monde est pissous. N'oubliez pas que dans le lot, sur les 200, je ne souviens pas combien, 80. Il y en a 80 qui attendent leur passion à vie. N'oubliez jamais ça dans le processus décisionnel de faire tomber le gouvernement de part et d'autre. Ils doivent jouer des gros bras. Le Bloc québécois a joué des gros bras pour dire, hey, c'est revenu. Il ne va pas intéresser de faire tomber le gouvernement. Le Parti conservateur serait plus intéressé. Eux autres, ils veulent. Pierre Paulyèvre, que vous l'aimez ou pas, il y a un objectif, c'est de faire tomber le gouvernement parce qu'il voit que ce n'est pas gérable. Sauf que le NPD, ça ne l'intéresse pas. Parce que le Parti conservateur, ceux qui font partie du Parti conservateur, ont des chances de garder leur emploi, les députés. Donc, ils n'ont pas la crainte autant que les autres partis de tomber. S'il y a quelqu'un qui va gagner des sièges dans la prochaine élection, combien, on ne le sait pas, mais ça risque d'être les conservateurs. Donc, ceux qui ont déjà leur poste risquent de le garder. Ils n'ont pas peur. Les trois autres partis protègent leurs membres. Et c'est pour ça que Pierre Paulyèvre tape du pied un petit peu plus. Les autres, toute une gang de pissous. Mettez-vous dans le pot d'un député qui reste à peine un an. On ne déclenchera pas des élections au mois de juin. On va être rendus au mois d'octobre. Donc, les élections vont se déclencher à la fin, à moins que Pierre Paulyèvre soit capable de faire tomber. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, tout le monde veut montrer quand ils vont aller se promener dans leur comté. Regarde, moi, je me suis occupé, mais ce n'était pas moi, c'était les autres. Tout le monde travaille pour eux autres en ce moment. C'est un gouvernement dysfonctionnel. Et le Parti conservateur a raison de tout faire, mais ça ne marchera pas non plus. En parlant du Parti conservateur, le Parti libéral en ce moment veut mettre un plafond sur les gaz à effet de serre dans le pétrole, bien entendu, d'ici 2030. Le problème, OK, la planète a besoin de pétrole. Donc, si on met un cap sur les gaz à effet de serre permis au Canada, on ne pourra plus vendre de pétrole plus qu'on en vend là. Tant que le monde en a besoin, puis qu'on en exporte, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'on devrait travailler pour enlever des parts de marché à l'Iran, à l'Arabie saoudite, à l'Algérie? La réponse est oui. La réponse est oui, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas être contre la pollution. Ce n'est pas d'être contre la pollution, c'est de regarder ça d'une façon mondiale. Pas nationale, pas provinciale, mondiale. Regardez juste au Canada. On dit non ici au gaz naturel liquide au Québec. Pendant ce temps-là, on bâtit des centrales électriques avec du gaz naturel, qui vont rouler au gaz naturel liquide en Alberta pour accueillir des centres de données des compagnies montréalaises. Il faut penser global, on a besoin. Là, on a besoin d'énormément d'énergie et l'hydroélectrique ne sera pas suffisant. Donc, si on ne veut pas le nucléaire, il va falloir valoir autre chose. Donc, je suis du côté du conservateur là-dessus. On ne peut pas mettre un cap là-dessus tant que le monde va en avoir besoin. Il faut arracher des parts de marché d'ailleurs en vantant notre gaz qui est plus éthique que les autres. Est-ce qu'il est polluant? Bien oui, c'est sûr qu'il est polluant. C'est sûr. Le building parfait, très intéressant. Les buildings, il y a une étude qui est sortie sur l'immeuble parfait pour contrer la pénurie de logement actuel, avoir une croissance plus rapide. C'est sûr que si on vise un building de 1500 portes, c'est long, ça prend du temps. Au point de vue urbaniste, ça prend du temps. Ça prend une structure de métal et de béton. Ça coûte plus cher. Le building de six étages, donc il y a 12 appartements dedans, à peu près deux par plancher, peut se construire en bois. Donc, plus rapidement, moins cher, respecte les normes LEED aussi. Et c'est le building parfait au point de vue location de loyer et construction. C'est intéressant. C'est intéressant. Pour la densification, les six étages semblent être la voie de l'avenir. Maintenant, en Colombie-Britannique, ils le font. Est-ce qu'on va le faire ici au Québec? Laissez-moi douter. Mais c'est le building parfait au point de vue profitabilité pour le propriétaire. Bien oui, parce que c'est le propriétaire, il faut qu'il fasse de l'argent, imaginez-vous. Location du building, ça coûte moins cher à faire. On peut le louer d'une façon moins chère et ça prend moins de temps à construire. Donc, c'est 12 logements, à peu près 1500 pieds carrés par logement, entre 1000 et 1500. C'est intéressant. C'est intéressant. La fonction publique, je vous montre un graphique. Je vous montre un graphique qui vient de la France. Parce que la France doit supprimer 150 000 postes de fonctionnaires. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup, beaucoup trop. Ça a beaucoup trop grandi. La Norvège a 30,9 % de fonctionnaires. Un fonctionnaire pour trois, la Norvège. C'est un pays socialiste, la Suède, le Danemark. N'oubliez pas que c'est des pays riches. La Norvège est très riche. Le Danemark, avec juste nos voies nordiques, est très riche aussi. La Suède, je ne sais pas de quoi ils sont riches, mais ils sont riches. Après ça, tu arrives avec la France à 21,1, qui n'est techniquement pas un pays socialiste. Il l'est, mais de façon hypocrite. L'Allemagne qui est à 11,1. La moyenne de l'OCDE est de 18,6. On est passé en deux ans au Canada de 20,3 à 21,7. Donc, on est plus élevé que la France. Et nous autres ici, il va falloir couper dans notre fonction publique. C'est beaucoup, beaucoup trop élevé pour le type de pays qu'on a et le type de richesse qu'on crée. C'est toujours par rapport à la richesse. Si on est riche, on peut avoir un paquet de fonctionnaires qui travaillent pour nous. Mais imaginez-vous, la Norvège, c'est 1 sur 3. C'est 1 sur 5 ici au Canada. Puis probablement, si on compte un petit peu plus loin, on doit être peut-être plus à 1 pour 4. C'est énorme. Donc, on est à 21,7. La France est à 21,1. Puis là, il faut qu'il y en coupe 150 000. Point de vue financier, là, tu lis les nouvelles de la France en ce moment. Et c'est comme si on lisait les nouvelles de la Grèce il y a 15 ans, quand la Grèce était sur le bord de la faillite. C'est au même niveau que la France est rendue. Ne m'appelez plus jamais France. Le France, elle m'a laissé tomber. L'idée de Dubé et des médecins, vous semblez être en accord avec ça quand je vous jase sur les directs? J'avais un peu de problème avec ça, moi. Tu sais, c'est du socialiste puis du communiste, là. Pourquoi les médecins? Ils disent, bien, les médecins nous ont coûté cher à former, donc ils vont venir travailler pour le public après. Ou ils sont allés au privé. Bien, OK, dans ce cas-là, les ingénieurs nous ont coûté cher aussi. Les journalistes, devraient-ils aller travailler à Radio-Canada? Moi, ils ont formé sur le bras aussi. Donc, avant d'aller travailler dans le privé, faire plus d'argent, est-ce que les journalistes devraient travailler dans le public? Donc, Radio-Canada. Les infirmières, est-ce qu'ils peuvent aller travailler ailleurs, sinon leur main-amende? Les professeurs, est-ce qu'ils ont le droit? Donc, là, ce qu'on veut, c'est de faire, pour les médecins, je comprends qu'il y a une pénurie de médecins. Est-ce que ça va limiter la croissance de la santé? Si on va du privé. Si on va au privé, c'est parce que le système public est brisé. Ça, ne cherchez pas le midi à 14 heures. C'est la seule raison pourquoi on va au privé. Je ne veux pas y aller au privé, moi. J'aimerais ça me présenter dans un hôpital, savoir que je peux avoir un service dans un délai raisonnable, puis repartir. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Donc, qu'est-ce qui va arriver si on limite les médecins 10 ans ou 15 ans? Le privé va continuer à grandir. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? La logique même. On va faire venir des médecins de l'Ontario, Manitoba, Nouveau-Brunswick, de l'étranger. Et qu'est-ce qui va arriver avec les médecins plus âgés ici qui sont rendus à 15 ans? Ils vont sacrer leur camp. Donc, n'importe quel médecin qui travaille dans le public depuis 15 ans, il va avoir des offres intéressantes pour aller dans le privé. Donc, on va se ramasser avec un paquet de jeunes dans le privé maintenant. C'est-tu vraiment ça qu'on veut dans le public? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Vous voyez que ce genre de mesures-là ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais. La gestion de l'offre ne fonctionne pas. C'est prouvé partout. C'est limitatif. Et je me demande même au point de vue du droit du travail, le droit de travailler pour qui on veut. Regardez les clauses de non-concurrence qu'il y a dans les contrats. Il n'y en a plus. Moi, j'en avais déjà eu une. Le gars, il m'avait dit, mon employeur, moi, de poursuivre. Je poursuis, moi. J'ai le droit de travailler où ce que je veux. Tu ne veux pas que je travaille, paie-moi chez nous. Mais sinon, je m'en vais où ce que je veux. Mais à Silicon Valley, on n'en met même pas des clauses de non-concurrence. Donc, c'est ça qu'on va avoir. Alors, le privé va continuer à grandir. Oubliez ça. Il ne disparaîtra pas. On n'ira pas souffrir au public. On va continuer à payer pour ceux, malheureusement, qui sont capables de payer. Parce que c'est plate de payer quand on paye aussi cher pour un système de santé complètement désuet. Donc, ça va continuer. Mais avec des médecins qui vont avoir le droit de partir, on n'aura rien, rien, rien réglé. C'est de l'hypocrisie de faire ça. Puis, en plus de ça, je me demande si au point de vue du droit du travail, le droit de travailler où qu'on veut, être prêt à notre âge. On est prêt à notre âge. Ça n'a pas de sens. Moi, si je suis un médecin, là, j'irais étudier en Ontario. Tu viens ici après. Tu fais ce que tu veux. L'UPAC enquête sur les fraudes du faux représentant. La banque appelle un fonctionnaire et dit « Hey, j'ai besoin de tes données parce que je veux faire ça. » Il vide des comptes des banques, des mairies et d'un peu partout. Donc, là, l'UPAC qui va… À quel moment qu'on va… J'ai-tu une chose, moi, ici? À quel moment qu'on va les flasher, ces TUPAC-là? Ça sert à quoi? Ils n'ont jamais amené rien à terme, à ma connaissance. Et on les garde encore. Il y avait un but de le former. Ils se sont rendu compte qu'ils ne sont pas capables d'amener ça à loin. Puis là, c'est la police qui devrait enquêter ça. Pas un système… Une police spéciale qui ne sont pas bons, en passant. Il y a eu autant de fraudes à l'UPAC que les fraudes qu'ils veulent faire, sincèrement. On a bien de la misère. Tu sais, les organismes gouvernementaux, on a bien de la misère à en défaire un coup que c'est existant. C'est comme ça, vendre des actions en bourse. On est bons pour les acheter, mais savoir quand les vendre, on a un petit peu plus de misère. Au calvaire. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Mais le sang-froid d'Aline Chrétien permet d'éviter un drame au 24 sur sexe. À 2h45 dans la nuit, il y a un étranger qui est rentré, un étrange qui est rentré dans la maison. Il voulait tuer Jean Chrétien. Donc, c'est Aline qui l'a protégée à ce moment-là. Elle était debout. C'est debout, ça. Elle était 2h45. Donc, voilà. Je ne sais pas si elle l'a affrontée, je ne me souviens pas. Mais ça s'est passé en 1995. Quand même, être capable de rentrer au 24 sur sexe. Quand une compagnie veut acheter un autre, celle qui est achetée a une plus-value. Elle monte à la bourse, c'est à la bourse. Celle qui achète, dégringole. Bien là, je vous montre aujourd'hui. BCE. BCE qui tombe en bourse, qui valait à peu près 30$ il n'y a pas longtemps, au mois de septembre. Aujourd'hui, on vaut 28. Pourquoi? Ils veulent prendre de l'expansion aux États-Unis. Et ils coupent la dividende. Ce qui fait du sens. C'est la logique même d'une compagnie qui va avoir de la croissance. Un dividende est une limitation de la croissance. Donc, il faut que tu utilises une partie de l'argent que tu as pour avoir de la croissance dans le cash flow. Ça vaut pour toutes les entreprises, même les entreprises à bourse. Il faut que tu rémunères tes actionnaires qui ont confiance en toi. Et ça se fait souvent par un dividende. Ou dans les compagnies techno, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, il y en a. Mais c'est la croissance de l'action. Donc, tu as deux façons de faire de l'argent. Soit par un dividende ou la croissance de l'action. Idéalement, c'est les deux. À court terme, les gens disent « Ok, tu ne me donnes pas de dividende ». Ça veut dire que BCE doit sortir de certains fonds de dividende, maintenant qu'ils l'ont coupé. Donc, il va se faire sortir d'un paquet de fonds. Les gens vont vendre l'action. Les gens qui le détenaient pour les dividendes, ils disent « Moi, je n'ai pas d'intérêt à le détenir. Je le vends ». Donc, vous voyez, une compagnie doit aussi faire des choix déchirants pour les actionnaires. Pour le moment, on va aller percer aux États-Unis dans, je pense, la fibre optique. Et ça va être payant à moyen et long terme. Mais à court terme, ce n'est pas payant. Donc, ça arrive et on le voit directement. Normalement, ça ne nous touche pas autant, mais là, ça nous touche parce qu'on l'a en face. Boeing, qui s'entend avec ses 33 000 travailleurs, ils ont eu une augmentation d'un peu 38 %. 33 000. La compagnie perd de l'argent depuis 2018, donnait une augmentation de 38 %. Est-ce que vous pensez que ça fait du sens? Si on regarde sur cinq ans, l'action, elle fait pas mal de surplace. En 2020, elle a tombé, ça, c'est la COVID. Donc, elle avait le vent dans les voiles avant la COVID. Depuis ce temps-là, bien, même à ça, elle perdait de l'argent depuis exactement 2000 et ici-là, le premier rouge, ceux qui le voient. Pensez-vous que ça fait du sens? Oui, il y a de la concurrence. Mais à un moment donné, les syndicats sont devenus tellement puissants que la rentabilité de l'entreprise, la survie de l'entreprise à long terme, ils disent tout le temps que le gouvernement va venir le sauver. Donc, vous voyez ce que ça donne. 38 % l'action qui dégringole encore, qui descend de 1 %. Ce n'est pas une dégringolade, mais quand même. Pendant que je suis là, on va regarder la crypto. La crypto qui aime Donald Trump, au moment où j'enregistre ça, je ne sais pas qui gagne, puis je ne ferai pas de prédiction, mais la vie continue. Bien, la crypto monte beaucoup. Mes shitcoins, Floki, Shiba, Baby Doge, tout du 7 %. Lui aussi, j'en ai, Vera, Varsity. Varsity, c'est intéressant, je vais vous en parler éventuellement de ça. Le bitcoin qui remonte en haut de 70 000, il a redescendu un peu. Donc, ça, c'est dans l'espoir que Trump gagne les élections. Les gens ont confiance à la crypto. Mais là, les gens se garochent partout. Les gens sont... Dans le moment actuel, ce n'est pas le temps de rien faire. Ce n'est pas le temps de vendre ou d'acheter. Si vous êtes sur le long terme, au pire, fermez les livres pour un petit bout. N'allez pas voir, ça ne donne rien. Il y a trop d'insécurité. Le marché boursier n'aime pas l'insécurité. Et la preuve, dès qu'une compagnie rapporte des chiffres qui ne sont pas exactement aussi beaux qu'on s'attendait, bien, ça dégringole, tout simplement. Le S&P 500, je vous en parle régulièrement. Bien, regardez, depuis un an, c'est une progression bien trop forte. De 4300 à 5700, ça ne fait aucun sens. NVIDIA, une des raisons pourquoi ça monte beaucoup aussi, parce que ce n'est pas tous les titres qui montent, c'est NVIDIA qui est assez responsable de ça. Regardez la courbe. NVIDIA est responsable de 25 % de l'augmentation des points. Donc, il y a eu 1400 points d'augmentation cette année sur le S&P 500. NVIDIA est responsable de 25, donc à peu près 300 points, là-dessus, c'est énorme. Le reste, bon, il y a d'autres compagnies. L'intelligence artificielle, la techno, domine cette année. Est-ce que ça va toujours dominer comme ça la réponse à un non? En ce moment, le S&P 500, l'ensemble des titres, les 500 titres, je pense que c'est 503 titres dans le S&P 500, ont un ratio bénéfice. Donc, tu sais, combien de fois tu es prêt à payer une action? Donc, maintenant, je vais acheter une compagnie qui va bien. Pas une compagnie en faillite, ce n'est pas pareil. Mais une compagnie qui va bien, on va peut-être parler de 3 fois les bits d'or, 5 fois les bits d'or, 3 fois les revenus. Donc, ce sont des normes à regarder. Ici, on parle de 25 fois les profits. C'est énorme. L'historique, la médiane historique est de 17,2. Et la dernière fois que ça a planté en l'an 2000, on était à 20. On roule un peu sur du temps pour un T. Il va falloir que les compagnies en rapportent. Mais tu sais, la croissance qu'on a eue, elle ne pourra pas être la même croissance que dans le passé. Là, on roule à des ratios bénéfices très, très élevés. Ça veut dire que quand tu achètes une action, tu payes 25 fois le profit. Donc, si tu voudrais avoir un dividende de ça, on s'entend, ça prendrait du temps avant de le rentabiliser. C'est ça que ça veut dire. Donc, on est en train d'acheter la croissance de 2025 et 2024. Et c'est pour ça qu'on a vu plusieurs titres dernièrement prendre des bonnes débarques parce que le monde disait « Wow, OK, bien là, tu n'as pas autant de profitabilité que je pensais. » Tu es cautious. Même Coca-Cola, un de cette que j'ai qui est pépère, goûte à cette médecine-là. Je vais vous montrer. Bon, il y a un dividende. S'il fallait qu'on coupe le dividende de Coca-Cola, ça dégringolerait bien évidemment. Il valait 73 avant l'annonce des résultats. Il annonce le dividende, il annonce le résultat ici. Ça va bien. Ils ont des profits, une surprise de profit de 3 %, des revenus de 3 % d'augmentation. Mais ils disent « Ouais, pas trop certain pour qu'est-ce qui s'en vient. » Pouf, l'action paie 5 piastres. C'est ça. C'est ça, la cruauté, même pas 5 piastres, ça paie 8 piastres. C'est le risque d'être à bourse. C'est le risque de détenir une compagnie versus détenir un secteur. Toujours ça à regarder. Mais là, en ce moment, même en achetant du ZSP, mettons, de la Banque de Montréal, que je vous parle régulièrement, vous payez 25 fois lorsqu'on achète un indice, un fonds indiciel basé sur le S&P 500, vous payez 25 fois les revenus, les profits futurs. C'est énorme. C'est énorme. L'autre chose que je voulais vous montrer, parce que c'est de retour à la bourse depuis longtemps, c'est l'action de Prime, d'Olivier Brimaud. Partez pas en peur. Calmez-vous, l'action valait 16 cents, ça a monté à 28 cents. Une augmentation de 78 %. Cependant, c'est pas une action qui a beaucoup de volume. On parle de 50 000 actions transigées à 28 cents. Ça, c'est des pinottes. C'est carrément des pinottes. Quand on veut faire du day trading et profiter de ce genre de titre qui a des swings comme ça, regardez des millions de volumes. Pas 50 000 de volume, vous allez être pogné avec. Donc, c'est un titre qui n'est pas tellement volatile. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation et les gens ne l'achètent pas trop. Je ne suis pas là. OK, je suis là. Donc, les gens ne l'achètent pas trop. Donc, soyez prudents quand même. C'est le fun pour Olivier que ça monte de 78 %, mais quand même. Pendant que je suis là, celle-là, je l'avais présentée, Viking, qui a brassé depuis cinq jours. Ça allait démontrer le vendredi. C'était stable. Au courant, vendredi soir, il annonce des résultats. Ça monte en fou. Lundi, ça se calme. Et là, ça s'est recalmé. Donc, c'est démontré jusqu'à 88, 66. Les compagnies bio de recherche comme ça, lorsqu'ils annoncent des nouveautés, en tout cas, des tests, ça peut bouger beaucoup. L'uranium, le fonds uranium, il se maintient. Il est très beau. Ça, c'est un autre fonds que je regarde. Je n'en ai pas. Donc, si vous croyez au nucléaire, bien, c'est ce titre-là que vous devez regarder. Il y a autre chose. Oclo, qu'on a regardé, justement, le nucléaire, bien, ça a baissé. Tu sais, le nucléaire, pour moi, c'est la future bulle qu'on a vécue dans les autos électriques au courant de la pandémie. Soyez prudents. Très prudents, parce que ce n'est pas demain la veille. La minute qu'on dit qu'on va avoir un centre nucléaire, on parle de plusieurs années. Donc, les revenus ne seront pas là, puis il va y avoir des hauts et des bas. Mais définitivement que le nucléaire revient en force. Reverse mortgage. Enfin, dans les journaux, on parle des générations X et boomers. Je ne suis pas un boomer, je suis un X. Mais admettons que vos enfants ont besoin de l'argent. Là, je ne sais pas au point de vue impôts comment ça fonctionne. Mais je pourrais, je pourrais, bien, n'importe qui, que sa maison, il y a du lot sur le mortgage, sur l'hypothèque, faire un reverse mortgage. Donc, admettons que ta maison est payée. Puis là, tes enfants veulent aller s'acheter une première maison, puis ils n'ont pas le cash-là. Toi, tu habites dans ta maison, et c'est ton plus gros actif. Donc, techniquement, il n'est pas liquide. Ce que les gens ont fait, mais le problème, c'est que la dernière fois qu'on a eu une crise immobilière majeure, c'est que les gens avaient trop fait ça. Ils empruntaient sur leur maison, entre autres, pour investir. Vous pouvez le faire. Si vous pensez que vous êtes mieux de faire, vous êtes capable de faire du mieux que 4%, et vous voulez utiliser la valeur de votre maison, ce que je ne vous conseille pas pantoute, mais vous pourriez utiliser, mettons, votre maison vaut 5 millions, tu l'aies 500 000, tu le places à la bourse, tu payes les intérêts qui s'en vont vers 2,75 selon les analyses. Donc, tu peux faire ça, ou tu peux dire, bien, regarde, je vais me reprendre une hypothèque, moi, je vais continuer à payer, puis ça va être un don de mon vivant à mes enfants. Donc, au point de vue impôts, je ne sais pas comment ça se passe. C'est-tu clair d'impôts? Est-ce que c'est un prêt pour les enfants? C'est-tu un don? Non, je n'ai aucune idée comment c'est fiscalement fait, mais il y a de plus en plus des gens qui font ça. D'ailleurs, 6,5% des gens qui sont à la retraite ont une hypothèque en augmentation maintenant. Donc, soit que ça monte, mais les gens qui avaient fini de payer les hypothèques, il y en a 6,5% qui l'ont réhypotéqué pour utiliser l'argent de la valeur. Donc, c'est une façon d'utiliser aussi notre bien, notre meilleur placement à vie qui est la maison. À un moment donné, si tu veux rester dedans et en bénéficier, il faut que tu vendes des morceaux. Donc, ta hypothèque, c'est un peu ça. Vendre des morceaux. Sans vendre des morceaux, on s'entend. Mais il va t'en rester moins lorsque tu vas décéder. Célibataire. Êtes-vous célibataire? 80% des célibataires, une étude très sérieuse sur 100 000 personnes. 80% des gens qui sont célibataires sont beaucoup plus... Ils sont à 80% plus de risque d'avoir des dépressions. Donc, les gens qui sont célibataires ont 80% plus de risque d'avoir une dépression que les gens qui sont en couple. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie. J'en ai déjà parlé, mais pour éviter la dépression, justement, pour le bienfait, c'est de prendre le temps d'embrasser notre conjoint et conjointe pendant 6 secondes d'affilée. On va essayer ça tantôt. On va essayer ça tantôt. On va dire, voyons, t'es bien weird aujourd'hui. Et pendant des années, puis moi aussi, j'ai cru ça, pendant des années, on a toujours dit que les carbs, donc pain, pâte, patate, riz, les féculents, elles faisaient engraisser. Donc, ça, ça a beaucoup de carbohydrate là-dedans. Et j'essaie de modérer parce que moi, ça me fait engraisser. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Chaque body, notre corps, assimile ou brise des protéines, du gras ou des carbs pour faire de l'énergie. Bien, il y en a que leur corps, avec trop de protéines, produit autant de sucre. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça se transforme en sucre. Et quand il y a trop de sucre, bien, le foie n'est plus capable de fournir. Et c'est ça qui développe le diabète de type 2, parce que les carbs ont énormément de sucre. Sauf qu'il y a des corps qui sont capables de l'éliminer plus facilement que les protéines, qui sont plus difficiles à digérer la plupart du temps. Donc, j'ai hâte d'avoir... Ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, quand on passe nos examens annuels, tu sais, les examens annuels, chez le docteur, c'est pas mal tout le temps la même chose. Mais on devrait éventuellement intégrer ce genre de choses-là pour que le médecin... C'est ce qu'on ne veut pas, là. Ce n'est pas d'avoir le diabète, pas prendre le zampic, c'est de connaître comment notre métabolisme fonctionne puis travailler en fonction de ça. Donc, ça serait bien, à un moment donné, que dans les examens annuels, qu'il y ait des tests puis que le médecin, il dit, bien, écoute, selon ce que tu as, ce serait mieux que tu manges de ci ou de ça. Est-ce qu'on va voir ça de notre jour? Probablement, au privé, dans des tests privés, mais certainement pas dans le système public. Et pourtant, un coup, on le sait. Tu sais, moi, j'ai appris à 44 ans que j'étais TDAH. Bien, du coup, je le sais. Ce qu'ils m'ont dit, le neuropsychologue, à ce moment-là, il m'a dit, fais attention parce que les gens de ton âge qui ont eu du succès en affaires, qui ont eu du succès en affaires, souvent, ont tendance à se penser invincible des TDAH. Et rendus à 50 ans, on n'a pas le même niveau d'énergie et ils ont tendance à se casser les dents. Moi, c'est ce que j'ai retenu ça. Donc, si le médecin me dirait, regarde, toi, tu as un corps comme ça de cette façon-là, bien, voici ce que tu devrais manger pour éviter. Parce que c'est ça. Est-ce qu'on est rendus là? Je rêve probablement en couleur. Finalement, le fameux boxeur algérien, la fameuse boxeuse algérienne qui a gagné, vous vous souvenez? L'Italie, la boxeuse italienne avait refusé de se battre contre elle parce qu'elle disait, non, je ne peux pas me battre contre un homme. Mais ce n'était pas une femme. C'était un homme. Elle était déjà bannie de plusieurs de partout dans la boxe. Ce n'était pas une question de testostérone. Elle était vraiment un homme. Elle est un homme. C'était la tricherie. Maintenant, est-ce que l'autre va avoir droit à sa médaille? Non, parce que ce n'est pas rendu jusqu'à la fin. Mais vous voyez, le comité olympique, en étant trop woke, il a fait une erreur majeure ici. C'est un homme. C'était facile à vérifier. Ils ne l'ont pas fait. Merci beaucoup d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françois-lambert.one. O-N-Ø. Bye.